Qu'est-ce que les PME ont-elles-mêmes ? D'abord, les PME elles-mêmes. On parle d'une catégorie très vaste. Si on additionne les TPE et les PME, on parle de plus de 3 millions d'entreprises qui ont, par la taille, par les secteurs dans lesquels elles travaillent, par le nombre de salariés, par les chiffres d'affaires qu'elles font, des différences très importantes entre elles. Donc, première recommandation, c'est de bien faire un travail statistique sur la nature des entreprises dont on parle. Et on verra ensuite que les problèmes ne sont pas les mêmes, compte tenu de la taille. Pour le financement, la caractéristique de notre financement, c'est le poids du crédit dans le financement des entreprises de petite taille. Et finalement, plus elles sont petites, plus la part du crédit est importante dans leur financement. Dès qu'elles deviennent un peu plus grandes ou qu'elles sont des dynamiques de développement, elles peuvent faire appel à d'autres moyens de financement. Sur le crédit, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que quand même, les banques, globalement, sur 3 ans de temps, elles financent plus de 600 milliards d'euros de crédit aux entreprises, PME, TPE, etc. Ce qui est une part, ce qui est très très important, c'est un effort fait, très très significatif. Elles financent presque toutes les entreprises, en quelque sorte. Donc, ça veut dire qu'elles voient jour après jour des milliers d'entreprises, à travers tout leur réseau, et qu'elles jouent le rôle central de financement de l'économie. Est-ce qu'on a des insuffisances de financement ? On en a sans doute. Pourquoi je dis sans doute ? Parce que nous n'avons pas d'appareil de mesure des refus de crédit. Nous ne les enregistrons pas, et ils ne sont pas motivés. Donc, nous ne pouvons pas en avoir une connaissance exacte. Deuxième sujet, nous avons une politique de crédit qui est plutôt protectrice du crédit, c'est-à-dire qu'on élimine tout ce qui peut présenter un risque, plutôt que de le facturer de façon plus élevée, par exemple. Donc, on empêche un certain nombre d'entreprises de réaliser leurs projets, par précaution, par prudence, pour le dispositif global de financement. C'est un sujet qu'il faut regarder, qui pourrait être réformé, en laissant plus de liberté dans l'augmentation du crédit, le coût du crédit, le prix du crédit. On peut passer à des taux élevés s'il y a des fragilités évidentes. Et deuxième sujet, il faut imaginer qu'on puisse garantir davantage de crédits pour permettre que des crédits qui sont jugés ayant une contrepartie faible, comme les crédits dans le secteur de l'immatériel, puissent être financés plus facilement que compte tenu des garanties que ces investissements offrent. Donc, ça, c'est le grand ensemble du crédit. Je pense que les banques font globalement leur métier. Elles financent globalement les entreprises. Que notre sujet, c'est aux marges. Mais c'est des marges qu'ils doivent étudier, parce que ce sont des pertes des entreprises qui ne sont pas financées, et qui pourraient l'être. C'est de la perte de croissance pour le pays. En termes statistiques, d'abord, essayer de déterminer la défaillance, d'abord les refus de crédit et les motivations de refus. Ensuite, les défaillances exactes des entreprises et les crédits qui sont perdus, le cas échéant, pour avoir une lecture exacte du risque du point de vue du prêteur, du risque que représente une entreprise. Et troisièmement, essayer de repenser un dispositif de garantie qui permet d'une part de faciliter l'accès au crédit pour financer de l'immatériel, qui est la question, l'investissement d'avenir en quelque sorte, et d'autre part d'alléger cette contrainte terrible qui pèse sur l'ensemble d'entrepreneurs, de devoir, le cas échéant, dans certaines circonstances, donner en garantie leur propre patrimoine familial des sujets comme ceux-là qui sont très très mal vécus, et à juste titre. Donc voilà un ensemble de mesures qui pourraient être discutées utilement, et qui sont, à mon sens, de nature, à assurer une meilleure distribution du crédit dans les dispositifs, à la marge des volumes qu'on adresse, dont on parle, mais qui ont un effet évident sur l'investissement et sur l'économie. On n'a pas que le crédit pour financer les entreprises, on a aussi ce qu'on appelle le financement de marché. Donc le financement de marché pour les PME et les TPE, qu'est-ce que ça se recouvre ? Pour les TPE, peu de choses, parce que c'est des financements qui sont un peu compliqués à mettre en œuvre, et qui portent sur des sommes, en général, un peu élevées, et donc que les TPE ne peuvent pas facilement traiter. Pour les PME, par contre, il y a un enjeu général. Le premier, c'est le financement en fonds propres. Et donc, là, le financement en fonds propres des entreprises, il se fait, finalement, de deux façons. D'une part, par les bénéfices que réalise une entreprise, ces bénéfices sont réintégrés dans les fonds propres de l'entreprise. Là, il faut réfléchir de nouveau au fait que, plutôt que de distribuer à des actionnaires, on réintègre les bénéfices dans l'entreprise, donc on augmente son patrimoine, et on augmente sa solidité globale, et ses moyens globaux. D'autre part, la question des investisseurs en capital, il faut regarder comment l'industrie en capital peut financer davantage d'entreprises qu'elle en finance aujourd'hui, à travers deux axes. D'une part, être moins exigeant en rentabilité. Aujourd'hui, le capital investi dans les entreprises réclame une rentabilité très élevée. Il faudrait peut-être voir les conditions, la façon dont on peut le baisser. C'est ce que nous avons fait, d'ailleurs, récemment avec les investisseurs, à travers les fonds que j'ai constitués, qui s'appellent Novi. Et puis, autre sujet, voir comment ce capital qui est plutôt parisien deviendrait un peu plus régional. Ce financement en fonds propres deviendrait un peu plus régional. Et enfin, troisième sujet, voir comment organiser, enfin modifier les rapports entre l'investisseur et l'entreprise dans l'équilibre du fait qu'ils vont vivre ensemble à travers un investissement dans leur entreprise. Voilà les sujets qui me paraissent d'un intérêt important, qui sont de nature à apporter un peu plus de facilité pour entreprendre et pour investir, et par voie de conséquence, produire un peu plus de croissance et donc d'emploi dans l'avenir. Sous-titrage ST' 501